Cultination bonjour, nous ne pouvons pas cacher notre joie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous promet plusieurs surprises dans cette vidéo, parce que la zone 51 n'est pas toujours aussi accessible et mise à nu dans nos discours. Les bases militaires et les secrets sont indissociables. Préparez-vous alors à sombrer dans les profondeurs du Nevada pour essayer de révéler les secrets et briser le silence de la zone 51. Entre des théories de complot, des présences extraterrestres, des expériences dépourvues d'humanité, vous n'allez surtout pas regarder le temps que vous allez passer à regarder cette vidéo. Face à plusieurs énigmes, on est obligé de s'aventurer dans plusieurs documents, récits et légendes pour dévoiler la facette cachée de la base, chose qu'on compte faire ensemble dans quelques instants. Vous n'avez qu'à consulter à tout moment les liens dans la description de la vidéo pour vérifier la source de nos informations et s'approfondir un peu plus dans le sujet. Tenez-vous prêts, on commence. Projet Abigail, mythe ou réalité ? Au milieu du désert américain se situe la zone 51, une zone où mystère, absurdité et secret ne manquent surtout pas, d'où les nombreuses questions qui circulent sur l'origine de cette zone. Cette base militaire est située au cœur de l'état du Nevada, à environ 135 km au nord de Las Vegas. Le mystère et le caractère secret qui marquent l'histoire de cette zone ont donné naissance à toutes sortes de théories du complot, des théories pimentées, surtout par le surnaturel et par le paranormal pour séduire les oreilles qui sont toujours à l'écoute des récits en relation avec la base. Les extraterrestres et les expériences terrifiantes nous servent de bon exemple pour illustrer l'importance de l'imagination et des investigations des amateurs du sujet. Pour rester fidèle encore une fois à notre optique d'exemple, pour vous rapprocher un peu plus du sujet, nous ne pouvons pas nier que le cas du projet Abigail est élu comme candidat principal pour faire délier les langues et relancer les théories de toutes sortes sur la zone 51. Nous le prendrons donc pour exemple, puisqu'il représente l'une des premières expériences qui auraient été menées dans la zone 51. Avec un scénario digne d'un film d'horreur, l'histoire derrière le projet secret Abigail ne trouve pas le temps de se sombrer dans l'oubli car même aujourd'hui, elle continue de faire parler d'elle et de constituer une référence en termes d'expériences loufoques et ratées de l'armée américaine. Je vous raconte l'histoire de ce projet. A son plus grand malheur, une jeune étudiante universitaire nommée Abigail Wester, fille d'Albert Wester, l'un des employés de la zone 51 et chargée de plusieurs expériences dans le pays nord-américain, a été choisie comme acteur principal dans la fameuse histoire hyponyme. Selon la légende, la fin de la seconde guerre mondiale annonça le début de l'histoire d'Abigail et précisément après que la zone 51 a été désignée comme base militaire et scientifique pour le développement de projets confidentiels. En effet, Wester en compagnie de son équipe cherchait vraiment un volontaire digne de confiance pour leur nouvelle expérience. Wester n'est pas arrivé à trouver un meilleur candidat autre que sa propre fille. Selon le journal Vanguardia, Abigail leur paraissait comme un cobaye destiné à tester la validité de plusieurs pratiques et expériences qui leur permettra de révolutionner le monde militaire et donc a été fortement exposé à des différentes doses de radiation dans leur tentative de déterminer les effets sur les humains et ainsi trouver la formule pour y devenir résistant. Le test avait duré deux ans et c'est ce laps de temps qu'il a fallu que le calvaire vécu par Abigail dur pour que Wester arriva à réaliser enfin qu'il avait perdu sa fille en la sacrifiant pour le projet. Son apparence à elle seule était suffisante pour se rendre compte de l'atrocité de ce qu'il a fait. Avec une peau épaisse et ridée, ses dents déformées et pointues, sa morphologie énorme, Abigail avait tout d'un monstre et ne ressemblait plus en rien à son ancienne personne. La voyant ainsi, Wester sombra dans la culpabilité et le désespoir et décida alors de mettre fin à ses jours non sans prier ses collègues de faire réconcilier la jeune fille avec la normalité, sauf qu'après sa mort, son vœu n'a pas été considéré parce que les employés de la zone 51 ont choisi d'abandonner Abigail, à son sort, pour qu'elle meure de faim et de clôturer son chapitre comme si elle n'a jamais existé. A leur grande surprise, Abigail arriva curieusement à se libérer pour s'échapper du site et se cacher dans le désert. Selon la terrifiante légende urbaine, on peut encore entendre Abigail hanter le Nevada. Alors, mythe ou réalité ? Pourquoi cette histoire arrive à faire parler d'elle ? Allons à la quête de la vérité sur cette légende. Cultination est encore fidèle à ses principes et essaie de s'investir pour résoudre l'énigme et vérifier la véracité de cette légende et c'est pour cela qu'on vous invite à faire avec nous un petit voyage dans le temps pour honorer cette mission. Revenons en 2019, l'année où le consultant américain en technologie Edward Snowden a eu le privilège de fouiller les profondeurs des réseaux de renseignement américains. Edward, pour ceux qui ne le connaissent pas, est considéré comme un lanceur d'alerte américain naturalisé russe. Informaticien, ancien employé de la CIA et de la National Security Agency, NSA, il a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américain et britannique et parmi ceux-ci, les documents auxquels il s'est attaqué, il y avait ceux de la zone 51. La déception fut énorme à la découverte que bizarrement, ces documents ne constituent aucune preuve permettant d'affirmer que le gouvernement américain a eu des contacts avec des extraterrestres ou que des expériences secrètes ont été menées dans la zone 51, encore moins pour lever le mystère sur le projet Abigail. « J'avais accès au réseau de la NSA, de la CIA, de l'armée, de tous ces groupes. Je n'ai rien trouvé. » a-t-il déclaré dans son podcast selon CNN. Bonne nouvelle pour les scientifiques car on est sur le point d'établir le lien entre notre légende et la science pour découvrir l'origine du projet et son appellation. En effet, on pense que cette histoire pourrait trouver son origine dans un test scientifique réel intitulé Biosphère 2 qui a été réalisé en 1991. Un test visant la détermination de la capacité de survie humaine en essayant de dresser les conditions extrêmes auxquelles l'individu peut survivre sans succomber. Pour le faire et selon BBC Mundo, un groupe composé de 8 chercheurs volontaires a été enfermé durant 2 ans dans une structure de verre et d'acier où divers écosystèmes de la planète Terre avaient été recréés. L'objectif principal était de déterminer si une biosphère artificielle pouvait fonctionner en augmentant les réserves d'énergie et la biomasse en préservant un haut niveau de biodiversité et de biome en utilisant son eau, son sol et son atmosphère. Ont écrit le directeur du projet John Polk Allen et l'un de ses participants Mark Nelson dans un article de 1997 sur les résultats de recherche. A l'époque, une certaine Abigail Alling figurait parmi la liste des volontaires de l'expérience. Deux ans plus tard, elle a décidé de se retirer. Les conditions qui évaluaient le degré de survie frôlaient la frayeur et avaient un caractère invivable car la pénurie de nourriture a provoqué la perte du poids aux biosphères et les faibles niveaux d'oxygène maintenus dans l'espace réservés à l'expérience et il y avait un risque de lésion cérébrale. C'est pour cette raison que le nom Abigail aurait été utilisé pour créer cette légende qui manque encore de preuves concrètes mais qui ne galère point à générer sans aucun doute beaucoup de terreur chez les cybernautes. Des technologies extraterrestres et si les avions furtifs étaient bel et bien des engins extraterrestres dans cette superficie de 155 km² se développent plusieurs théories et fantasmes et ne cessent de gagner en ampleur en trouvant un terrain propice pour le faire. La zone 51 a été toujours pointée du doigt quand il s'agit des rumeurs et des théories les plus bizarres et parfois déplacées. L'imaginaire et la frayeur font un en tout ce qui concerne cette base militaire. Après une expérience tordue administrée par un père sur sa fille rien que pour développer des pratiques militaires vient le tour des technologies extraterrestres qui ont été utilisées au cœur de cette zone selon plusieurs propos. En 1951 plusieurs théories ont décidé d'associer l'utilisation de l'avion furtif U-2 inaperçu au radar à un phénomène ufologique. L'avion a été donc considéré comme ovni. Il a fallu presque 40 ans pour que cette théorie arrive à renaître de ses cendres grâce aux affirmations de Bob Lazar qui ont fait la une des médias américains dans laquelle il déclare avoir travaillé sur des restes de vaisseaux extraterrestres et analysé neuf soucoupes à caractère volant pour développer des programmes spatiaux et militaires pour renforcer le patrimoine militaire et le faire bénéficier des dernières technologies pour dépasser des fois le normal et franchir les limites du paranormal. Connus pour leur capacité de production d'une énergie continue les recherches et investigations menées par l'ingénieur sur les objets volants sont selon lui une piste pour comprendre le comment de la propulsion. Lazar est donc engagé pour mettre à nu le mode d'emploi des engins extraterrestres. Les légendes supposent que les débris en relation avec l'objet volant non identifié qui s'est écrasé aux alentours de Roswell au Nouveau-Mexique dans l'année 1947 sont entreposés dans cette base militaire. Pour appuyer leur théorie et lui faire gagner en véracité certains habitants avancent même que des lumières et des flashs à fréquences récurrentes ornent le ciel témoignant le déroulement de ces expériences extraterrestres dans la zone. Le groupe Majestic 12 une table de négociation avec les extraterrestres. Certaines personnes avancent que la zone 51 est en effet le siège gouvernemental à caractère secret et contrôlé par les créatures extraterrestres. En effet cette thèse doit son apparition à un document datant de 1952 et abordant les crashs d'avion qui a marqué l'année 1947 et donc coïncident avec la fameuse affaire Roswell. Ces circonstances ont selon plusieurs théories conduit à la formation d'un groupe secret portant le nom de Majestic 12 MJ-12 un groupe qui selon les personnes qui croient en cette thèse a négocié une entrevue entre les aliens et le président Dwight Eisenhower. La rencontre a été couronnée d'après eux par un accord qui va révolutionner l'univers humain et extraterrestre puisqu'il consiste à assurer aux extraterrestres les conditions pour organiser des mutilations et des enlèvements animaux dans une optique de recherche et de compréhension de la biologie humaine en contrepartie les militaires auront amplement le droit de se servir des dernières technologies extraterrestres. Les rumeurs à propos de ce sujet ne sont pas limitées à dévoiler le soi-disant accord humain extraterrestre et ont été pimentés par un effet plus violent et plus effrayant en prétendant que l'assassinat de John Kennedy a été surtout provoqué par les menaces qu'il a adressées et qui consistent à révéler la relation secrète et la nature des négociations entre le groupe Majestique 12 et les créatures extraterrestres. Sommes-nous tout près de découvrir l'existence d'un empire édifié par les aliens en plein terrain terrestre ? Zone 51 une base militaire utilisée comme leurre pour détourner la tension. Et voilà bien une autre théorie qui nous fait perdre la tête une théorie qui nous fait penser à un autre complot au coeur du complot principal et qui détrompe plusieurs raisonnements considérés logiques pour estomper le flou sur la zone 51. En effet quelques personnes pensent que cette base militaire est déserte et n'est plus fonctionnelle. Elle maintient donc à présent une seule fonction celle de détourner l'attention et de duper les curieux. La zone 51 est soupçonnée de mener une pseudo-activité pour protéger la confidentialité et la discrétion des véritables activités de l'armée et des utilisations des dernières technologies américaines qui ont été transférées à d'autres bases constituant une nouvelle base militaire intitulée la zone 52. Les tentatives du gouvernement américain pour calmer la rage des manifestants militants pour le droit de deux employés décédés suite à une exposition à des substances toxiques peuvent être à l'origine de cette théorie puisque les responsables ont essayé de les convaincre du soi-disant transfert d'activité et du personnel vers d'autres bases situées aux environs de Salt Lake City. D'autres théories convergent aussi vers l'hypothèse de l'heure entre une base utilisée en vrai comme laboratoire pour les accouplements et les croisements humains extraterrestres pour créer une race hybride imbattable et une base scientifique qui manipule les expériences pour avoir le contrôle total sur le climat. On peine à trouver la version des faits et le scénario véritable qui mérite d'être cru. L'histoire obscure de la CIA avec la zone 51 un terrain propice pour tester les avions militaires. Dans l'année 1955 la CIA avait manifesté son besoin concernant une base pour le déroulement des tests des prototypes de ces avions U2 conçus pour l'espionnage. La meilleure option à choisir était une région éloignée déserte et facilement accessible par avion et où le temps se distingue par clémence tout au long de l'année. La région que la CIA rêvait de trouver devait aussi être dotée d'une grande capacité d'accueil pour un nombre important de personnes et être équipée d'installations de stockage de carburant tout en étant proche d'une installation de l'armée de l'air et contenant une piste d'au moins 2500 mètres de longueur. Le sud du Nevada se présentait alors comme le meilleur candidat pour cette affaire. La zone 51 avait tous les critères exigés pour le profil de la région recherchée. La CIA a d'abord fait le test de son avion espion Monoplace U2 qui pouvait atteindre une hauteur de 2000 mètres. Le test a été fait en parallèle avec la surveillance des émissions électroniques et la prise de photos des territoires situés au cœur de l'Union soviétique, de la Chine et d'autres pays ennemis de la guerre froide. Ainsi, l'U2 est restée une source secrète et discrète pour la collecte d'informations et de renseignements jusqu'à l'année 1960, l'année où le pilote Francis Gary Powers a été abattu sous les nuages de l'Union soviétique. Malgré cela, l'avion autrefois top secret a continué son service. En pleine crise des missiles de Cuba, les clichés prises par l'U2 ont pu confirmer la présence de missiles nucléaires soviétiques à Cuba et c'est ainsi que l'avion a commencé à être utilisé pour la reconnaissance et la surveillance du champ de bataille. D'après les propos avancés par Lockheed, Martin, l'armée de l'air a testé en vol et a mis à niveau les jets en 2020 avec des caméras à haute puissance qui permettent un suivi plus précis et à longue distance de cibles stationnaires ou en mouvement. On n'envisage pas donc pour le moment de retirer la flotte des U2. Le successeur de l'avion furtif U2 a été aussi testé dans le champ aérien de la zone 51. La base militaire a donc de quoi être fier en étant la zone de test d'une nouvelle avion de reconnaissance à très haute altitude conçue pour éviter et se protéger contre les défenses aériennes de l'Union soviétique en pleine guerre froide. Au moins 6 avions espions américains ont été mis au point sur la base y compris les avions de combat furtif F-117 Nighthawk utilisés en Afghanistan et en Irak. Mais la zone 51 ne sert pas uniquement à tester les avions et les pilotes. En effet, des documents déclassifiés de la CIA révèlent que dans le cadre d'un projet ayant le nom de code Hav Donut, l'US Air Force a pu obtenir un avion de chasse soviétique MIG-21 suite à la défection faite par le pilote. Le personnel de la zone 51 a aussi procédé à la rétroconception du jet Match 2 pour étudier en détail son fonctionnement interne et voir comment il se comportait par rapport aux chasseurs américains. La base est jusqu'à nos jours considérée comme un terrain d'entraînement et d'essai pour l'US Air Force avec un staff comptant à peu près 1500 personnes et qui, selon des rapports effectués, fait des allers-retours quotidiens au travail depuis Las Vegas par le biais d'une compagnie aérienne secrète. Des photos prises par un pilote privé de Cessna 150, Gabriel Zeifman, qui a survolé la zone 51 en 2020, dévoilent au grand jour le projet de construction d'un énorme hangar à côté de celui qui aurait abrité le F-17 Nighthawks. Tyler Rogoway, rédacteur en chef de Warzone de The Drive, a avancé l'hypothèse que la taille du hangar peut être justifiée par le fait que l'armée américaine envisage de créer un espace convenable pour assurer la flotte d'avions de combat sans pilote conçu pour voler simultanément dans le cadre d'un essai collectif. Cet arrangement permettrait à un groupe important de drones de se garer à l'abri des satellites et hors de champ de vision des intempéries d'un côté et de servir des baies d'entretien pour préparer ces drones à un autre vol à travers les hangars, puis les déplacer de l'autre côté dans l'attente d'un lancement massif d'une prochaine mission. Entre des négociations avec les extraterrestres, des technologies surnaturelles, des expériences cruelles menées sur les humains et des théories de complot qui menacent de nous faire perdre la raison, les secrets et les mystères qui comblent les légendes concernant la zone 51 ne cessent de nous bouleverser l'esprit par leur caractère mystérieux, secret et même effrayant des fois. Il est temps de vous quitter car notre vidéo touche malheureusement à sa fin mais on vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez surtout pas à partager avec nous vos commentaires sur ces découvertes et pourquoi pas nous proposer de parler d'autres choses ainsi que vos critiques et vos avis sur le contenu de la vidéo. Un petit j'aime pour la vidéo et un abonnement pour notre chaîne nous fera énormément plaisir. En attendant de vous revoir bientôt, on vous invite à faire un petit tour pour regarder nos autres vidéos qui sont aussi intéressantes que celles-ci. A très bientôt sur Cultination ! Sous-titrage ST' 501